Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu nous la racontes, Monsieur Pierre ? Il était une fois deux sœurs qui s'appelaient Martine et Marie. L'une était honnête et obéissante, l'autre était gourmande et mal élevée. Qu'est-ce que tu fais, Martine ? J'ai faim. Tu sais bien qu'on n'a pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que les parents dors. Fiche-moi la paix, Marie. Sainte-Nitouche. J'ai soif. Bonjour, Martine. Peux-tu être gentille, Martine ? Donne-moi un peu de confiture. Attention, on dirait une fée. J'ai tout intérêt à me mettre bien avec. Mais certainement, madame. Tout de suite, voilà, madame. Merci, Martine. En récompense de ta gentillesse, je vais te faire un don. À chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche une perle. Ben, ça alors ? Alors ? Ce sont des vrais ? Mais le bijoutier dit qu'elles sont un peu petites. Petites ? Si elle disait des mots plus longs, elle en ferait peut-être des plus grosses. Plus longs ? Attends. Monsieur Pierre ! Monsieur Pierre, vous qui écrivez des livres, quel est le mot le plus long que vous connaissez ? Le plus long ? Anticonstitutionnellement. Anticoustitutionnellement. Elle n'est pas plus grande et toute biscornue. Ça ne fait rien. De toute façon, notre fortune est faite. Martine, tu n'iras plus à l'école. Tu vas rester ici à parler toute ta journée. Super ! Et gare à toi si tu te tais. Martine était bavarde et paresseuse. Elle fut enchantée de ce programme. Je m'achèterai une robe en soie mouille et en satin jaune. Et un chapeau de toutes les couleurs avec des cerises dessus. Et aussi des chaussures en crocodile et un col en fourrure de renard bleu avec des gants assortis. J'irai tous les soirs au cinéma, au théâtre et au restaurant et je ferai cinq repas par jour. Non. Six. Alors ? Tu rêves ou quoi ? Euh, sept. Menu gastronomique. Entrée, steak, volaille, plat du jour, fromage et dessert. Jamais de poisson, de l'épinage. Coupillettes au gratin, humimosa, gâteau au chocolat. Je ferai le tour du monde sur mon avion privé. D'abord je visiterai l'usine, puis l'Amérique et puis, et puis, et puis, et puis, puis j'en ai assez, moi. Je suis fatiguée, j'en peux plus. J'arrête. Allez. Alors ? Et qu'est-ce qui te prend, paresseuse ? Tu vas parler, oui ou non ? Attention, je vais me fâcher. Fille ! Grotte ! Grotte, grotte, grotte ! Insolent ! Parlez comme ça, t'es... Oh ! Mais, dis donc, t'as vu ça ? Bien sûr, j'aurais dû y penser. Chaque fois qu'elle dit un mot ordinaire, elle crache une petite perle. Mais quand c'est un gros mot, elle en crache une grosse. Essaye encore un gros mot pour voir. Allez, qu'est-ce qu'on te le dit ? Zut. Mais plus grossier, voyons. Plus vulgaire, enfin ! Mijoré ! Gros cul ! Bien ! Et continue ! Crotte, crotte, caca, prout, prout. Caca, pipi, popo, crotte de bique. Bravo, ma fille ! Tu es la petite chérie de ta maman. C'est bon, vas-y ! Caca, doigts, prout, crotte de bique, de crotte de bique, de pipi, caca, de caca, pipi. À partir de ce jour-là, les parents obligèrent Martine à ne plus dire que des gros mots. Au bout d'une semaine, cette vie ne lui parut plus tenable. Elle s'enfuit de la maison. Ça ne va pas, mademoiselle ? Non. Ça ne va vraiment pas ? Pas du tout. Vous êtes merveilleuse. Parlez encore, dites quelque chose. Je n'ose plus parler. Avec toutes ces perles, la peste soit de la fée du robinet qui m'a affublé de cette malédiction. Au contraire. Si vous saviez comme j'aime à vous entendre, restons ensemble. Nous nous marierons demain. Ainsi, nous ne nous quitterons plus et nous serons heureux. Je vous en prie, dites oui. Oui. Affaire conclue. Pendant ce temps, Marie, la jeune sœur, avait été impressionnée par toute cette histoire et n'avait pas la moindre envie de rencontrer la fée du robinet. Tiens, voilà ta soupe, Marie. Elle est un peu salée, non ? Juste une impression, ma fille. Mange. Mange, on te dit. Non, je n'ai pas soif. Non, je n'irai pas boire à la cuisine. Non, non, non. Tu me salis plus. Mais dis-toi donc. La voilà. Bonjour, Marie. Toi qui es si bonne, donne-moi donc un peu de confiture. Merci bien. Je n'ai pas besoin de vos dons. Vous avez fait le malheur de ma sœur, c'est suffisant. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que mes parents dorment. Bon. Puisque tu es si peu aimable, je te donne pour don qu'à chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche un serpent. Maman. Salve-vous d'emmener cette petite chieuse, docteur. Immédiatement. Allons, allons, ne vous désolez pas. Tout cela n'est peut-être pas si grave. Voulez-vous me suivre ? Penchez-vous bien. Là, comme ça. Dites un mot, n'importe lequel. Docteur ? Une couleuvre, très bien. À présent, dites-les un gros mot pour vous, hein ? Allons, un petit gros mot pour le docteur. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Que l'est gentil, un gros boa. À présent, dis-moi une parole méchante. Pour me faire plaisir, ma petite Marie. Salvage. Des vipères ! Mon Dieu ! C'est bien ce que je pensais. Pour un gros mot, il sort un gros serpent. Et pour un mot méchant, un serpent venimeux. Que faire, docteur ? C'est bien simple. Cher monsieur, chère madame, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Vous pensez que le mariage la guérira ? J'espère bien que non. Voyez-vous, je travaille à l'Institut Pasteur à la fabrication des sérums anti-venimeux. Dans mon service, nous manquons terriblement de serpents. Une demoiselle comme votre fille sera pour moi un trésor. Et c'est ainsi que Marie épousa le jeune médecin qui fut très bon pour elle et la rendit aussi heureuse qu'elle pouvait l'être avec une pareille infirmité. De temps en temps, sur sa demande, elle lui disait des mots atroces pour lui fournir des serpents venimeux. Quant à sa soeur Martine, la méchante, dès le lendemain de son mariage, elle s'était réveillée seule. Raoul ! Mon chéri, où es-tu ? Ah, te voilà. T'es le fin de l'eau, mon amour. Doucement. Tu vois ce bocal ? Je veux que ce soir, il soit plein de perles et des grosses. Pas les minables comme celle-là. Brut ! Je vois que t'y comprends vite. À quelque temps de là, la fée du robinet voulut savoir ce qu'il était advenu des deux filles. Qu'est-ce que vous voulez faire ici ? Vous ne croyez pas que vous avez fait assez de mal comme ça ? Que voulez-vous dire ? Je n'ai fait que mon métier de fée ? Récompenser votre fille la plus aimable et punir la mauvaise ? Vous trouvez ? Notre gentille petite Marie, elle nous crache maintenant des serpents en veux-tu en voilà ? Et notre aîné Martine, la mauvaise, elle vous fabrique des perles à la chaîne. Attendez, j'aurais puni la gentille et récompensé la méchante. Même pas ! Vu que la mauvaise est mariée à un voyou brutal qui lui fait cracher des perles nuit et jour. Et que la gentille aux serpents a épousé un bon docteur qui lui fait la vie douce et tendre. Arrêtez, je n'y comprends rien. Vous auriez mieux fait de vous tenir tranquille, oui. Je ne connais pas assez le monde. Je juge tout de travers, je ne prévois même pas les conséquences de mes actes. Il faut que je trouve un enchanteur plus sage que moi. Je l'épouserai et il m'aidera à y voir clair. En chanteur noir couleur du soir, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser ? Non, je ne veux pas, tu es trop grosse. Mal élevé ! Tant pis pour toi. En chanteur brun couleur de rien, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser ? Non, je ne veux pas, tu es trop maigre. Tu n'y connais rien. Tant pis pour toi. Celui-là, il ne faut pas que je le rate. Il est beau. Pourvu qu'il m'aime comme je suis. En chanteur bleu couleur des cieux, je t'ai dessiné. Veux-tu m'épouser ? D'accord. Avant tout, il faut ôter leur don à Martine et Marie. Tu crois ? Vraiment ? C'est la première chose à faire. Abra-cala-plique, abra-cala-ploc, c'est finique, c'est fino. Ça ne marche plus, Raoul. Plus du tout. Parlons sérieusement, ma petite. Je crois qu'il est temps que tu fasses tes valises et que tu retournes chez ta mère. Je n'ai pas l'attention de te nourrir à rien faire. Plus rien, vraiment ? Mais c'est merveilleux, ma chérie. Tu vas enfin pouvoir me parler gentiment. Ah, j'oubliais. Le lendemain, le papa de Bachir trouva le cahier de son fils tout déchiré et gribouillé. Papa, c'est moi que tu sais qui a déchiré mon cahier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501